Voici une vidéo explicative d'un passage de la Bible. L'Évangile selon Jean, chapitre 6, du verset 16 à 21. Lisez bien le passage avant de regarder cette vidéo. La vie ne tient pas à grand chose. Mais il faut se l'avouer, on vit parfois comme si on était des dieux. On veut maîtriser notre destin, décider de soi-même de ce qui est bien et mal, choisir notre propre vérité et n'avoir aucun maître. Mais sommes-nous vraiment capables de vivre ainsi ? À la fin du chapitre 6 de l'Évangile de Jean, les disciples sont confrontés à une situation qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Le lac de Galilée se trouve environ à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est un endroit où les courants d'air chaud et froid s'entrechoquent et provoquent de fortes tempêtes. Les disciples ont commencé à traverser environ 5 ou 6 kilomètres en barque et la nuit est tombée. Ils sont dans le noir complet et ils subissent soudain une violente tempête. Mais Jésus vient les aider en marchant sur l'eau de manière surnaturelle. Ils sont d'abord effrayés, mais Jésus leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». En reconnaissant sa voix, en reconnaissant Jésus, ils l'accueillent dans leur barque. Et de manière encore surnaturelle, ils se retrouvent soudain près de la rive. La vie nous réserve aussi des tempêtes et des moments difficiles. Mais j'ai une question à nous poser. De quoi avons-nous peur ? Peur de ne pas réussir à surmonter les difficultés ? Peur que Jésus ne soit pas à nos côtés ? Jésus montre ici qu'il maîtrise tout. C'est lui qui a le pouvoir de Dieu. Il est Dieu lui-même. Pour que Dieu soit avec nous, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Nous ne sommes pas autosuffisants, ni capables de maîtriser totalement ce qui nous entoure. Gilly Happy, un footballeur professionnel, va nous rejoindre pour nous raconter comment Dieu lui a révélé que Jésus est le seul capable d'être son Dieu. Bonjour Gilles. Bonjour, je suis Gilly Happy. J'ai pu très tôt réaliser mon rêve, celui d'être footballeur professionnel. Et j'ai pu très tôt gagner beaucoup d'argent. J'ai été très tôt médiatisé. Tout me réussissait et je gérais ma vie comme je le voulais. J'étais le maître de ma vie. Je m'autorisais tout ce qui me passait par la tête. Et pour moi, la vie, c'était avoir de belles voitures, de bons vêtements, les belles filles, de belles maisons. Et donc tout allait bien pour moi. Jusqu'à ce qu'il y a une période, une période arrive où je vais commencer à avoir de de petites blessures qui m'ont éloigné des terrains. Éloigner des terrains, ça veut dire moins jouer. Moins jouer veut dire moins de notoriété, moins d'argent. Et donc tout ça a commencé à me déstabiliser. Je ne savais plus où mettre la tête. J'ai essayé par moi-même de recoller les morceaux et de retrouver cette gloire-là que j'étais en train de perdre. Oui, je me suis débattu comme je pouvais. J'ai même touché aux membres occultes. Mais je me suis senti esclave, esclave de la vie, esclave de toutes formes de pratiques. J'ai connu la masturbation, la pornographie, les dettes même à un moment donné de ma vie. Ce qui a fait qu'à un moment, j'ai désespéré. J'ai même eu des pensées de suicide. C'est à cette période que quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'avais tellement tout essayé sans trouver de solution que je ne pouvais qu'accepter cette main tendue du Seigneur Jésus. Et là, il m'a vraiment montré qu'il était le véritable maître de la vie, de ma vie. Et là, vraiment, il s'est révélé comme un véritable chef. Il a entièrement restauré ma vie, ma santé, mes finances. Toutes sortes de vents qui soufflaient contre moi, il les a maîtrisés. Et avec le temps, il a restauré ma vie. Et vraiment, j'ai retrouvé une certaine joie de vivre que je n'avais jamais vécue. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours footballeur professionnel au FC Zurich en Suisse. Mais je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a abandonné sa vie à Jésus. Donc, Jésus est aujourd'hui le maître, le Seigneur. Et donc, aujourd'hui, j'appartiens à l'équipe du royaume de Dieu, où Dieu le Père est mon président. Jésus-Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit est mon coach quotidien. Je suis donc très honoré, très heureux de faire partie de cette famille et de cette belle équipe. Merci beaucoup, Gilles, pour ton témoignage. C'est fort de voir comment Dieu t'a montré qu'il pouvait vraiment diriger ta vie. Et c'est une belle leçon d'humilité. L'histoire de Gilles illustre bien ce que nous dit ce passage de la Bible. On apprend que croire en Dieu, en fait, c'est croire en Dieu plus qu'en nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?